bonjour daniel bonjour alors écoute j'ai acheté ton bouquin en librairie le pouvoir de l'intime conviction et c'est quand même incroyable ce que tu racontes dedans moi j'ai envie que tu m'en parle là de vive voix parce que je trouve ça assez incroyable quoi tu expliques ce que c'est en fait ah oui mais explique nous quoi le pouvoir de l'intime conviction alors en fait le plus simple pour l'expliquer quand poser la question c'est de prendre une pièce de monnaie là j'en ai une je te montre donc tu vois la pièce de monnaie si tu la lâches on est tous d'accord qu'elle va tomber tu es d'accord avec ça ou pas ouais ouais tu es plus que d'accord je pense non bah là je suis convaincu qu'elle va tomber non mais avec ce qu'on a appris à l'école la loi de gravitation newton etc on était ultra convaincu c'est à dire tu es d'accord si je la lâche là tu sens le niveau de conviction ouais et surtout il peut pas en être autrement pour moi d'accord donc la conviction elle est ultra forte tu es d'accord mais à un niveau c'est à dire qu'il n'y a pas plus haut là on est au top ben là on n'a aucun doute elle va tomber voilà et ben écoute s'il y a quelque chose enfin si tu arrives à transposer le niveau de conviction que tu as par rapport à la pièce par rapport à quelque chose que tu veux voir arriver dans la réalité c'est à dire que quelque chose que tu as dans ton esprit auquel que tu penses que tu veux voir arriver dans la réalité et que tu crois aussi fort que la pièce va tomber et bien cette chose va se produire dans la réalité c'est ça le pouvoir d'accord ne pas faire plus simple donc c'est un niveau de conviction qui est vraiment très élevé exactement c'est à dire qu'à l'intérieur de toi tu crois en cette chose d'ailleurs on se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle la foi dans la religion ça se touche un peu en fait le niveau de conviction que tu as par rapport à ce que tu penses qui va arriver est tellement fort que effectivement ça va se produire d'accord incroyable mais vrai d'accord dans ce que j'ai compris en fait tu tu reprends cet exemple de la pièce pour dire ben voilà j'ai une telle conviction que la pièce va tomber ben j'utilise en fait ce niveau de conviction et je l'applique à d'autres éléments ouais c'est pour donner l'image c'est pour toi c'est pour que tu comprennes le niveau de conviction qu'il faut que tu aies pour que ça se produise d'accord une fois j'avais fait une vidéo sur les réseaux sociaux il y avait des gens qui me qui avaient beaucoup enfin qui s'étaient moqués etc parce que forcément ça les bouscule dans leur paradigme et qu'ils disent ouais alors si je crois que je vais gagner au loto ça va arriver ouais mais non ça à pari parce que tu n'en es pas convaincu à ce point là parce que tu sais que tu as une chance sur 10 millions donc tu n'en es pas convaincu donc ça ne va pas arriver pour que ça arrive il faut que tu en sois vraiment convaincu d'accord tu comprends le truc d'accord d'accord mais écoute je comprends mieux mais dans la vie de tous les jours ça s'applique comment et ça s'applique à quoi eh ben dans la vie de tous les jours on peut faire des petites expériences qui sont assez simples par exemple j'ai l'habitude d'aller chercher mon fils à l'école et il y a une place de parking voilà sur laquelle j'aurai envie de me stationner en fait j'ai envie que quand j'arrive dans la rue il y ait une place libre parce qu'il n'y en a pas souvent et c'est galère pour se stationner donc je visualise la place de parking vide avant d'y arriver je précise bien avant et quand j'arrive la place est là donc ça c'est une petite expérience que tout le monde peut faire alors quand j'ai écrit le bouquin je pensais que les gens se moqueraient de moi etc il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit en me disant mais pas du tout en fait moi je le fais déjà et ça marche alors ça peut être ça ça peut être le cas d'IA Auchan avec tu sais où tu es obligé de mettre une pièce ou un jeton normalement bah tu en as un qui est déjà libre ça peut être des petites choses de la vie quotidienne sur laquelle tu peux expérimenter le fait que quand tu es convaincu que tu visualises les choses et qu'elles arrivent et bien elles se produisent et plus elles se produisent plus tu multiplies l'expérience plus tu y crois et plus l'intime conviction se bâtit et grandit alors c'est pas juste pour faire des tours de magie avec avec la place de parking ce qui est ce qui est extraordinaire en fait et ce qui est génial dans tout ça c'est que ça applique à tout c'est à dire si tu as des rêves que tu veux réaliser dans ta vie je pense par exemple à des entrepreneurs qui veulent monter des projets ils veulent absolument que ça réussit son focus sur la réussite sur la réussite mais à un moment donné si tu as cette intime conviction que tu vas y arriver effectivement les choses vont arriver comme par magie l'univers va s'aligner va t'amener des éléments des rencontres etc il va forger petit à petit les situations pour les faire apparaître et se manifester dans la réalité et ça qui est complètement dingue ouais donc en fait là les exemples que tu as pris c'est un entraînement pour pouvoir développer en fait ce pouvoir de l'intime conviction oui c'est à dire que moi je suis quelqu'un d'hyper cartésien et hyper rationnel donc moi j'ai besoin de preuves j'ai besoin de j'ai besoin d'expérimenter donc ça c'est des petites expériences qu'on peut faire dans le quotidien pour s'apercevoir qu'effectivement il y a un lien entre ce qu'on pense ce qu'on visualise et ce qui se produit dans la réalité d'accord pour les plus sceptiques à un moment donné il faut il faut se rendre compte des certaines choses ouais on n'est plus dans de la coïncidence au bout d'un moment c'est que on va multiplier finalement les coïncidences à chaque fois qu'on va l'appliquer on va se rendre compte que ça marche voilà c'est un peu comme c'est aussi bizarre comme phénomène que les synchronicités je sais pas si tu connais bien sûr il ya des trucs parfois qui sont tellement énormes que tu dis ben ça veut pas être le hasard il ya quelque chose qui se passe ben c'est un peu pareil à un moment donné quand ça se produit dix vingt fois la première fois tu rigoles la deuxième fois tu dis ok et ou la vingtième la centième fois dit bon bah bah ok oui c'est oui c'est une évidence mais mais ça devient d'où cette pensée cette théorie ou cette cette philosophie appelons appelons le comme tu veux ça devient d'où pas en fait moi je suis quelqu'un à la base quand j'étais de façon précoce je me suis posé beaucoup beaucoup de questions métaphysiques alors qu'ils suivent qu'est ce que c'est qu'est ce que je qu'est ce que c'est ce bordel la réalité qu'est ce que j'ai à voir avec ça quel mon rapport avec ça et un moment donné il y avait une question qui tournait en boucle dans ma tête et qui disait mais si j'existais pas pour voir le monde si je n'existais pas pour le voir il n'existerait pas en fait il n'existe que parce que je me perçois et j'en parlais à ma tante qui est bouddhiste une fois autour d'une tasse de thé et je disais mais tu es d'accord avec moi pour dire que si j'étais pas il y aura rien qui existerait elle me dit ça revient à dire qu'il n'y a pas de monde sans observateur d'accord et de là c'est figé dans mon esprit cet axiome dont je me suis servi comme base de toute ma philosophie de tout ce que j'ai construit dans ma vie j'ai dit effectivement c'est irréfutable il n'y a pas de monde sans observateur à partir de là donc il ya bien un rapport concret entre l'intérieur et l'extérieur d'accord donc et on dit et tout ce qui s'élève converge gandhi l'a dit voilà plein de sages là-haut de ceux l'ont dit si tu transformes l'intérieur l'extérieur se transforme donc ça se vérifie en plus donc tu nous propose en fait de faire un travail sur notre intérieur pour pouvoir développer le pouvoir de l'intime conviction voilà je propose déjà de faire un travail intérieur et de s'apercevoir de les résultats qu'on obtient c'est à dire le changement de l'environnement et puis de faire des petites expériences et petit à petit de forger cette intime conviction pour arriver par différents moyens à la construire et arriver à avoir des résultats concrets dans la vie réelle moi je suis pas je suis pas quelqu'un de perché comme on dit qui raconte n'importe quoi j'ai eu un bac scientifique je fais une carrière d'informaticien de développeur pendant 25 ans je suis un chef d'entreprise je dirige trois entreprises différentes je suis un joueur d'échecs de compétition donc plus rationnel que moi tu veux pas de toute façon donc moi dans la vie de tous les jours j'ai expérimenté ces choses là pour moi c'est fondé sur une théorie scientifique qui est absolument irréfutable et c'est comme ça que j'ai bâti toute toute ma vie ma réussite alors à mon niveau je suis pas Bill Gates ok mais j'ai quand même construit une très belle vie et tout ce que j'ai réussi c'est exactement sur ce principe là que c'est fondé donc c'est ton expérience de vie et donc tu es un tu es un entrepreneur qui a réussi et tu as utilisé ce pouvoir de l'intime conviction tu l'as appliqué à toi même donc depuis toutes ces années bah oui puis c'est pas un truc très nouveau dans la loi d'attraction on dit qu'il faut souvent visualiser les situations se visualiser à l'intérieur pour savoir ce qu'on va ressentir mettre des posters chez soi avec des phrases sans arrêt pour visualiser les choses et ça c'est un peu le même principe sauf que moi je dis pas que on va attirer des situations les tirer à soi je dis qu'on les projette c'est pour ça que j'appelais ça la théorie du projecteur c'est à dire que l'intérieur on visualise des situations on les visualise visualise on visualise et au bout d'un moment elles se produisent dans la réalité ben tu vois daniel j'ai juste envie de te dire merci merci de nous avoir partagé ton expérience donc tu as écrit un livre le pouvoir de l'intime conviction donc c'est ton deuxième livre suite l'homme à la tête de chat ouais voilà et en plus tu as tu as fait un très gros effort parce que tu as tourné une masterclass sur le pouvoir de l'intime conviction et donc aujourd'hui tu nous invite en fait à aller découvrir en fait ce pouvoir de l'intime conviction à travers ces deux produits oui je pense qu'il faut allier la vidéo ou au papier donc le livre est en vente dans toute la francophonie parce qu'elle est distribuée mais il y a aussi une masterclass avec des exercices concrets pour expérimenter par soi même un audio guide enfin plein de matériel voilà attenant pour avoir vraiment quelque chose de concret et en plus la possibilité de me contacter en direct si vous avez des questions etc etc donc voilà on peut pas faire mieux super ben écoute merci beaucoup merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de tout ça je t'en prie merci à très bientôt à bientôt barry